Pour nos mentalités contemporaines, la loi est sans doute ce qu'il y a de plus détestable. La loi est toujours perçue comme la loi du plus fort, c'est-à-dire la volonté d'un autre qui supplante ma volonté propre, c'est-à-dire un autre qui utilise sa position de force pour contraindre ma liberté. Couramment, la loi est perçue comme une entrave à la liberté, comme une atteinte à la dignité. On ne veut pas de la loi, nous revendiquons d'être libres sans qu'aucune loi extérieure ne nous soit imposée. Et patatras, Jésus nous prend un contre-pied et dans l'évangile de dimanche prochain, il nous rappelle que la loi existe, qu'elle n'est pas abolie, et il la résume en deux versets auxquels il entend bien que tous nous nous soumettions. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Selon Jésus, la loi peut être résumée en deux versets, un qui est pris dans le livre du Deutéronome au chapitre 6 et le second dans le livre du Lévitique au chapitre 19. D'abord, Deutéronome 6, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » Et le livre de Deutéronome ajoute tout aussitôt « Tu garderas ses commandements dans ton cœur. » Donc voilà cité le verset qui est le cœur de la Torah, et la Torah elle-même nous dit que son cœur doit siéger dans le cœur de l'homme. Le cœur étant ce qu'il y a de plus intime, de plus caractéristique, le cœur c'est l'identité de la personne. Ça veut donc dire que notre identité et notre raison d'être, c'est d'aimer Dieu plus que tout. Nous n'avons pas d'autre raison d'être que d'aimer Dieu. Et si le cœur de la Torah a pour siège le cœur de l'homme, le cœur de tout homme, alors il nous faut entendre que le Verbe incarné, Jésus le Christ, détient dans son cœur le cœur de la Torah. Le Sacré-Cœur contient le cœur de la Torah. Ainsi, la loi, la Torah, désigne le Christ comme étant celui qui met la loi en pratique, celui qui est obéissant, celui qui l'accomplit. Et cette notion d'accomplissement est très importante parce qu'elle nous remet en question dans notre regard sur la loi. Souvent, on perçoit la loi de l'Ancien Testament comme la recette qui permet de faire le gâteau. Le gâteau, c'est le Nouveau Testament. Alors on se dit, moi j'ai le gâteau, j'ai besoin de la recette. Ce n'est pas grave si je ne la connais pas. Mais la loi n'est pas une recette, ce n'est pas une suite de prescription. C'est un mode de vie, un mode de vie filial. C'est donc le Fils, le Fils unique, qui accomplit parfaitement la loi, qui vit parfaitement en Fils. Or qu'est-ce que fait un Fils sinon aimer Dieu ? Et qu'est-ce que la loi sinon, nous venons de le dire, que d'aimer Dieu ? Donc le Verbe incarné est celui qui aime Dieu comme personne ne l'a jamais aimé, comme aucun homme ne l'a jamais aimé, puisque lui, il l'aime divinement. Sans rien retenir de tout son être. Il est pure oblation. Ce qui veut dire qu'on ne peut vivre le commandement de l'amour de Dieu que dans le Sacré-Cœur et par le Sacré-Cœur. On aime Dieu qu'en Jésus-Christ. Le deuxième commandement est le commandement de l'amour du prochain. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » nous dit le livre du Lévitique au chapitre 19. « Aimer le prochain comme on s'aime soi-même » D'abord, la Torah oriente vers le prochain. Or, comme elle commande d'aimer Dieu, on comprend que la loi nous demande d'aimer Dieu dans le prochain. Jésus ne dira pas autre chose en disant « Ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les mains, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce qui veut dire que Jésus est le destinataire de notre amour pour le prochain. Nous aimons Jésus dans le frère que nous aimons. Mais le premier à aimer le prochain, c'est évidemment le Verbe incarné, puisque le Verbe s'incarne par amour du prochain. Le Christ est donc le premier à accomplir et à vivre parfaitement le commandement de l'amour du prochain. Or, pour lui, aimer le prochain comme soi-même, étant donné qu'il est Dieu, ça veut dire aimer le prochain divinement. Donc, vous voyez les deux mouvements. Aimer le prochain, c'est aimer Dieu dans le prochain. Mais être aimé par le prochain, c'est être aimé par Dieu, être aimé divinement. Le meilleur exemple de cet échange est donné par les époux chrétiens. Or, ces deux commandements se rejoignent, nous dit le Seigneur Jésus. Toute la loi est suspendue à ces deux commandements, mais le Verbe grec ici est à prendre au sens le plus cru, au sens le plus matériel. Toute la loi est pendue, de la même manière que le Christ est pendu au bois de la croix. Les deux commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain sont donc articulés par le Seigneur Jésus comme sont fixés les deux montants de la croix où l'amour se révèle. Ces deux versets, ces deux commandements, sont la révélation de l'amour et du mouvement de l'amour comme la croix du Christ est le lieu de la révélation de l'amour et du mouvement de l'amour. Et sur la croix, il y a le Seigneur Jésus. À la croisée de ces deux versets, il y a le Sacré-Cœur. Or, sur cette croix, nous dit l'Écriture, le Messie n'a pas visage humain, il ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien, ça veut dire qu'il est tout autre que ce qu'on connaît. Dieu est tout autre. Mais il ne ressemble à rien, ça veut dire qu'il est défiguré. C'est la misère de l'homme qui apparaît. Donc la croix qui révèle l'amour de Dieu révèle l'amour de Dieu pour la misère de l'homme. Aimer Dieu et aimer comme Dieu, c'est aimer la misère du prochain. Voilà les deux commandements de l'amour. Aimer Dieu et aimer comme Dieu, c'est aimer la misère du prochain. C'est bien ainsi que Jésus révèle l'amour qu'il a pour nous et qu'il montre comment comprendre le commandement « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Ce qui veut dire autant « Aimez-vous divinement » que « Aimez votre misère, aimez la misère de votre frère » comme « J'aime votre propre misère ». Il faut donc accepter l'idée que Jésus aime notre propre misère, sortir de l'illusion qui consiste à s'imaginer que Jésus nous trouve aimables en raison de quelque grandeur ou de quelque accomplissement. Alors pour se réconcilier avec sa misère, il faut d'abord accepter de l'avoir et ensuite l'offrir à Jésus. Alors on comprend le regard qu'il pose sur cette misère et quelque chose se passe en nous qui nous fait entrer dans le régime de l'amour authentique. Et alors nos yeux s'ouvrent sur nos frères. On découvre la misère de nos proches et on l'aime comme Jésus l'aime. On renonce à tout amour intéressé, à tout amour captatif pour aimer comme Jésus aime, pour aimer le frère comme Dieu aime, pour aimer le frère de l'amour dont Dieu l'aime. Ainsi, nous aurons pleinement accompli les deux commandements de l'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, lorsque nous serons irrésistiblement attirés par la misère du prochain, quel qu'il soit. Or ces deux commandements, nous l'avons dit, s'accomplissent dans la vie filiale. La vie filiale est l'accomplissement de la loi, des commandements de l'amour de Dieu et du prochain. On est fils de Dieu quand on est capable de reconnaître dans la misère du frère le fils que Dieu aime, le frère pour qui Jésus a livré sa vie. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.